Merci. On va passer au dernier point de ce jeudi citoyen. Ça reprend un petit peu. Madame Tatin, qui habite dans la Gargouille, tout à l'heure nous a fait part d'un courrier qui a été envoyé suite au péril dans la vieille ville. C'est un courrier signé par plusieurs habitants de ce quartier. Dès le lendemain, on avait envoyé une lettre, puisque vous nous avez envoyé un courrier. Dès le lendemain, on avait mis dans toutes les boîtes aux lettres un papier pour répondre à tout le monde. Mais on vous annonçait qu'il y avait ce jeu. Dans votre demande, vous nous demandiez une réunion. On vous a écrit, on a distribué à l'ensemble des citoyens de la vieille ville. On vous a dit qu'on pouvait déjà se voir une première fois ici pour parler de cette question-là. Et puis, effectivement, si après il y a besoin d'autres réunions plus spécifiques à la vieille ville, on peut très bien en organiser une ensemble. Donc là, revenir un petit peu de manière plus générale pour replacer cet immeuble. Donc là, vous avez la photo. Il se situe entre la rue du Pont d'Asfeld et le 41 rue de Castres. Donc sur un petit plan, vous avez la grande gargouille qui remonte sur le côté, la rue du Pont d'Asfeld et la rue de Castres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous voyez que suite à ce péril imminent, la route a été complètement barrée puisqu'on est obligé aujourd'hui de sécuriser puisque l'expert qui est venu expertiser la maison nous a dit qu'il y avait un danger de mort à cause d'éléments qui pourraient tomber du toit. Donc vous le voyez sur le plan, on a coupé la route sur... Là, vous voyez les traits rouges pour vous situer un petit peu dans la vieille ville. Donc c'est un bâtiment qui... Alors avant, vous voyez, en 1998, le bâtiment a déjà fait l'objet d'un arrêté en péril et il avait déjà été démoli en partie. Donc là, quand je le mets là, on peut voir un petit peu la structure du bâtiment qui était de même niveau que la façade orange. Et donc déjà en 1998, il y avait eu une procédure de péril et des travaux avaient été réalisés à ce moment-là pour pouvoir mettre en sécurité. et donc on avait évidé... On peut voir un petit peu les planchers. Donc on avait évidé cette partie-là. Oui, oui. Alors il y avait effectivement, avant le péril de 1998 et cette procédure, il y avait eu des travaux de confortement. Mais en 1998, il y a bien eu l'objet... Non, 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 il n'y a pas eu de travaux... Non, non, il n'y a pas eu de travaux de confortement. Si vous avez des images de la rue du Pont d'Asfeld et de l'endroit où se trouve... Vous n'avez pas... On voit bien au début du siècle qu'il y avait une barre... Oui, 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 oui. Oui, pour empêcher, déjà avant 1998, pour empêcher la maison de tomber. Et effectivement, ce dont vous parlez, il y avait une barre entre la parcelle 96 et 91 et il y avait une barre entre la parcelle 96 et 93. Tout à fait. Il y avait des... On est d'accord ? Depuis... Depuis longtemps. Depuis 100 ans. Oui, oui, oui. Voilà. Oui, entre 87, voilà. Ah non, 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 non. Ah mais non, pas du tout. Non, 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 pas du tout. Si ? Mais non ! Je ne suis pas d'accord. Si on revient sur la photo, donc, de cette partie-là, si je prends cette partie-là, c'est toute cette façade qui était en péril. D'accord ? Toute cette façade est en péril. C'est-à-dire, ce mur-là, qui part d'ici et qui allait de ce côté-là, il y avait une barre qui traversait, donc, le long, pour tenir cette façade. Qui traversait. Qui traversait, qui venait fixée, et donc, sur l'autre façade. Exactement, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que cette partie-là a pris un peu plus d'ampleur sur la partie qui allait, donc, tomber. C'est pour cette raison que la partie, donc, de mise en péril, elle a été placée sur ce mur qui était devant, d'accord ? Et qu'il a fallu, donc, le faire tomber, ce mur. Sinon, il tombait tout seul. Ah mais évidemment, ça c'est sûr. Donc, voilà. Donc, la situation reste identique par rapport au mur qui était à l'arrière. Reviens sur la photo. Voilà. Là, le problème, on revient donc sur la première partie identique puisque c'est la façade arrière, maintenant, qui est en péril. Donc, cette façade-là, elle a pris du volume. On repasse la première photo où on voit, voilà, deux images. On voit que sur cette zone-là, le mur a pris en volume, donc, a fait du ventre. Donc, si on le laisse, ce mur, on est en péril complet, d'accord ? Plus ce mur qui est ici, donc, qui risque en même temps, donc, par rapport à celui-ci, de tomber sur cette zone-là. Oui, on est bien d'accord. Donc, forcément, on est obligé de sécuriser toute la partie puisque dessous, il y avait un commerce. Tout à fait. D'accord ? Donc, si on revient sur la photo précédente, donc, en dessous, donc, il y avait un commerce. Donc, si cette façade-là tombe, toute cette partie-là va chuter. Donc, il a fallu forcément protéger tout le secteur qui revient, donc, sur la première photo. Oui, ça... Donc, qui revient, donc, protéger toute cette zone-là puisque c'est une zone en péril. D'accord ? On est bien d'accord. Bien. Oui, en attendant, il y a tout le pâté de maison du fond qui avance régulièrement. Mais oui, bien sûr, madame. Vous allez faire comment ? Mais c'est toute cette zone-là, de toute façon, puisqu'à l'arrière, ça, c'est le mur qu'on voit qui fait le ventre, mais il y a toute cette partie-là qui est en péril. On est bien d'accord ? On est bien d'accord. Voilà. Donc, ce qui risque de se passer, c'est que lorsqu'on va faire tomber ce mur-là, forcément, toute la partie supérieure, donc, qui est sur la façade, donc, remets-moi la photo, s'il te plaît. Donc, toute cette partie-là qui est au-dessus, avec la toiture et les poutres qui partent en travers, puisqu'à l'intérieur de cette zone-là, il y a des habitations. Exact. On est d'accord ? On est d'accord. Donc, forcément, ces habitations, elles ont déjà été évacuées il y a très longtemps puisqu'elles ne sont plus utilisées. Donc, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va faire tomber ce mur-là, forcément, l'arrière va chuter. Ça va chuter aussi. Donc, le problème, c'est que ce mur-là, il fait le ventre. Si on le laisse tel qu'actuellement, il va finir par tomber tout seul. Ça fait 20 ans, oui, ça, je suis bien d'accord. Mais là, il a pris plus d'ampleur, puisque là, il y a une grosse fissure. Ici, on a deux grosses fissures qui se sont faites et qui s'écartent. De toute façon, c'est qu'à un moment donné, ça va tomber un jour. Ça va tomber. Donc, c'est pour cette raison qu'on a mis, que ça a été mis en péril. Oui, mais alors, dites-moi, ça représente des travaux colossaux. Ça va se terminer quand ? Alors là, le problème, nous, on a fait des demandes de devis, puisqu'on n'a pas retrouvé, on n'a retrouvé qu'un seul propriétaire sur la maison, je crois. Donc, on n'a retrouvé qu'un seul propriétaire. Oui, parce qu'à l'époque, les autres propriétaires ont été expulsés. Expulsés, oui et non. Mais ils restent quand même propriétaires de toute façon de la maison. Exactement. Donc, ce qui va se passer, c'est que nous, on va être obligés de réaliser ces travaux. Et puis après, on verra si on arrive et va retrouver les propriétaires pour les faire payer, quoi. Eh oui. Pas bon. Mais on n'est pas dans le caca. Justement, pour toute cette question de procédure, on a demandé à Yaminah Meshia, qui est donc notre juriste à la ville de Briançon, qui suit ce dossier et qui va vous expliquer justement tous les types de procédures différents et pourquoi on est arrivé sur, ici, un arrêté de péril imminent. Merci, Orly. Je passe juste à la diapositive suivante. Donc, je vais juste vous présenter un peu les procédures de péril existantes. Donc, on a dans un premier temps la procédure ordinaire. Donc, c'est une procédure généralement qui est engagée lorsqu'un immeuble représente un danger non immédiat. Donc, effectivement, ce qu'elle disait tout à l'heure, Madame Pouillot, le bâtiment en question, il a déjà fait l'objet de plusieurs périls ordinaires avant d'arriver à un péril urgent, enfin, une procédure urgente. Donc, c'est la police municipale généralement qui dresse ces constats ordinaires avec tous les désordres constatés. Et puis, ils sont envoyés soit au syndic de la copropriété, soit en absence du syndic au copropriétaire. Donc, la démarche a été faite plusieurs fois pour cet immeuble. Et aujourd'hui, suite au dernier constat de péril ordinaire qui a été fait par la police municipale qui date du 5 décembre 2018, il s'est avéré qu'effectivement, les désordres sont beaucoup plus importants. Et c'est pour ça que la commune a procédé en fait à la procédure de péril imminent. Donc, en application de l'article L31511-3 du Code de la construction et de l'habitation. En fait, c'est un article qui regroupe un peu toute la procédure que la commune doit suivre. Donc, à savoir l'avertissement d'abord au propriétaire ou copropriétaire. Et puis, la saisine de la juridiction administrative. Donc, dans notre cas, c'était le juge administratif de Marseille qui a été saisie par une requête en référé. Donc, ça veut dire une requête urgente. Et en fait, la requête a été déposée le 18 janvier le matin. C'était à 9h du matin qu'on a saisie le tribunal. Et tout de suite après, donc à 14h30, un expert a été nommé pour constater, venir constater l'existence ou pas d'ailleurs d'un péril imminent. Et je tiens à le rappeler, en fait, le péril imminent, c'est que l'expert qui est nommé par le tribunal qui peut juger un péril imminent ou pas. Ça veut dire que ce n'est pas la commune de dire s'il y a péril imminent ou pas. Donc, c'est pour ça que je réponds un peu aussi à la question qui a été posée tout à l'heure. Tout a été fait dans l'urgence et c'est l'expert qui a prononcé l'évacuation immédiate de l'immeuble concerné et qui a été occupé par la librairie La Musgueule. Donc, voilà, je rappelle ici tout ce qui a été fait. Donc, au final, les courriers ont été envoyés à l'ensemble des copropriétaires. Donc, c'était le 8 janvier 2019. Le 18 janvier, une requête en référé a été déposée devant le tribunal administratif. Et puis, le 18 janvier, comme je disais tout à l'heure, un expert a été nommé. Et puis, suite à cette expertise, il y a eu des mesures urgentes qui ont été prises pour sécuriser les lieux. Donc, c'est pour ça que la route, donc la rue de Castres et du pont d'Asphède ont été fermées. Voilà. Et donc, juste pour continuer aussi dans la même logique, donc, c'est ce qu'il expliquait aussi M. Scioppa tout à l'heure. Donc, il y a, en fait, il n'y a pas que la partie, donc je reviens, il n'y a pas que la parcelle 96. Donc, nous, notre demande initiale a été faite pour prononcer, donc, un péril imminent sur la partie 96. Mais, en fait, l'expert, donc le cadre de son expertise, vient également constater l'état des immeubles mitoyens. Et donc, dans le rapport d'expertise, il s'avère également qu'une partie de la parcelle 98 représenterait également un péril imminent. Et c'est pour ça qu'on engage, enfin, on est en train d'engager une nouvelle procédure de péril imminent pour la partie, pour le mur mitoyen de la parcelle 98. Voilà. Merci beaucoup, Yamina. Donc, il y a, on va vous laisser le micro là, non, je vais vous laisser le micro qui est là. Voilà. Donc, il y a monsieur, donc, Richard Grassineau qui était, donc, le locataire de la partie, donc, en dessous, ici, que, voilà, vous connaissiez, donc, de la librairie de la Musgueul. Bonsoir à tous. Bonsoir aux élus. Merci d'être aussi nombreux. Donc, je vais exposer le point de vue de la librairie La Musgueul qui a subi cette cessation d'activité en moins de deux heures. Donc, je vais vous lire un petit papier, ça va être plus facile pour moi parce que l'émotion est encore très grande chez nous parce qu'il faut savoir qu'on n'a eu aucune information écrite, que ce soit par courrier ou par mail envoyé par la mairie. et que, de coup, nous avons appris notre expulsion le jour même et sans savoir même qu'il y a une possibilité d'expulsion. Voilà. Donc, je vais vous lire ce papier, je préfère, et comme ça, vous pourrez savoir un petit peu l'histoire in situ de la situation qu'on a vécu. Et ensuite, je ferai deux demandes quand même à la mairie. Bon, on ne voulait pas faire ça publiquement, mais bon, il faut savoir que nous avons fait des demandes de rendez-vous suite à la... à cette expulsion et on n'a eu aucune réponse de la mairie. Je vais le laisser finir et puis après, je vous donnerai des éléments aussi de la part de la mairie. Évidemment, c'est un débat contradictoire. Donc, avant, deux demandes que je souhaiterais formuler. à minima aux élus présents, une courte présentation de la création de la librairie La Musgueule, de ce qu'elle a porté, puis des conditions inhumaines de sa fermeture. Voilà. Donc, ma femme est absente et moi, sommes brillantsonnés depuis maintenant dix ans. Après des emplois ponctuels, on s'est aidé dans un domaine de compétence comme professeur de français au lycée d'altitude, libraire chez Hérithier, des remplacements comme projectionniste au cinéma et dans le studio. Nous créons la librairie Boukinerie Café La Musgueule dans le local du 4 rue du Pont d'Asfeld, situé dans la vieille ville. L'ouverture au public de la librairie Boukinerie Café La Musgueule 17 juin 2011. Nous louons ce local commercial à la SCI La Janna qui est propriétaire uniquement de ce lieu, ce qui correspond dans la copropriété à 194 millième de l'ensemble. Quatre autres propriétaires physiques possèdent le reste. L'ouverture au public de la librairie Boukinerie Café La Musgueule a lieu le... Excusez-moi. Avant cette mise en location du local dont la SCI est propriétaire depuis 2009, cette dernière s'était vue refusée par la mairie un permis de construire documenté proposant entre autres un confortement des bâtiments. D'autre part, l'ouverture de la librairie inclut au préable un mois et demi de démarches administratives coûteuses d'où l'obtention du célèbre sésame ERP, c'est-à-dire un établissement pouvant recevoir du public, délivré par le service de l'urbanisme et de Briançon, la rédaction d'un bail auprès d'un notaire, l'achat d'un pas de porte et bien d'autres actes encore. C'est aussi un mois et demi de travaux puis d'ouverture de comptes auprès de tous les fournisseurs, l'achat d'un stock de livres d'occasion neufs et d'immobilier. La Musgueule, en 7 ans et demi, c'est une librairie qui a fait permettant de fournir une partie substantielle des revenus nécessaires à une famille, à Denise, Romane, Smane et Richard, moi-même. C'est une certaine idée de la culture, du livre, de la citoyenneté, du partage, du vivre ensemble, du commerce de proximité ouvert à l'année dans la cité au banc pour les Briançonnés. C'est en 7 ans et demi plus de 300 dates d'animation, ateliers proposés au public gratuitement ou à participation libre dans les murs et hors les murs de la Musgueule. C'est en 7 ans et demi un lieu qui participe pleinement au maintien du lien social et de la vie culturelle dans les villes et plus largement à Briançon, voire le grand Briançonné. C'est en 7 ans et demi un soutien actif et indéfectible aux électron-livres locaux, aux auteurs et aux éditeurs régionaux, aux artistes d'ici et d'ailleurs. C'est en 7 ans et demi un partenariat tissé avec l'ensemble des structures locales culturelles, qu'elles soient institutionnelles ou privées. C'est encore il y a quelques mois la création d'un salon du livre micro-sillon faisant la promotion des talentueux écrivains dans notre région. En miroir inversé, en 7 ans et demi d'ouverture de la librairie et ce jusqu'au dernier jour d'exercice le 18 janvier 2019, nous n'avons jamais reçu de la part de la mairie un seul courrier postal, courriel, s'inquiétant de l'avenir de la librairie ou justement du bâtiment et proposant une quelconque réunion ou concertation avec les parties concernées. Le 9 janvier 2019, Sman envoyait un mail resté sans réponse au service de l'urbanisme s'inquiétant des informations parcelleurs dont nous disposions. Un savoir, un appel de la police municipale se renseignant sur l'identité de notre propriétaire le 5 décembre. Ce fameux état des lieux... Voilà. Pourtant, nous avons pris connaissance que M. le maire avait pris la décision de mettre en œuvre la procédure de péril imminent au titre de son pouvoir de police administrative dans une lettre datée du 8 janvier. Cette lettre a été envoyée au copropriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 janvier. Caché de la poste faisant foi, cette dernière a été retirée par la SCI la JANA le 19 janvier, soit une journée après la venue de l'expert nommé par le tribunal administratif ordonnant la fermeture immédiate du local de la librairie. La SCI la JANA n'a donc pu en aucun cas nous prévenir d'une possible fermeture immédiate de la librairie. Le 18 janvier à 11h, une heure avant l'unique appel effectué par un service de la mairie, celui du service juridique, nous annonçons à 12h la venue d'un expert à 14h30, concluant à la fermeture immédiate à 15h30 de la librairie, nous échangeons encore un message téléphonique entre ma femme et moi, nous interrogeons sur le silence de la mairie quant aux conséquences possibles de la procédure en cours. Pour finir, les propositions téléphoniques de locaux faites par la mairie après la fermeture de la librairie et annoncées haut et fort par voie de presse sont inadaptées à l'activité et à la situation non-terraine, tardives et non-concertées. Et la promesse de rendez-vous de surcroît en mairie que nous pensions avoir obtenu par téléphone n'a jamais eu de suite malgré une relance écrite et adressée entre autres au cabinet du maire. Que faire ? Que faire devant cette situation ? Voilà. Donc deux demandes, une pour crever l'accusé qui ligne à tout le monde et une deuxième pour réunir les bonnes volontés de part et d'autre s'il y en a encore encore. Nous souhaiterions que des excuses publiques ce soir par exemple soient formulées par la mairie vous-même voire encore mieux par voie de presse rétablissant la réalité des préjudices moraux absence de considération absence de communication écrite et financier on perd le part-porte on perd l'exploitation on a la perte du fond les assurances ne m'en couvrent pas sur parce que c'est une décision du tribunal administratif on perd dans tout les assurances ne peuvent rien faire pour nous le CCI ne peut rien faire pour nous l'ARL l'agence régionale du livre ne peut rien faire pour nous donc préjudice financier assez important ainsi que l'absence totale d'informations et d'accompagnements réels dont elle a fait preuve jusqu'à aujourd'hui moi je crois sincèrement que la mairie en sortirait grandi nous sommes conscients de que l'emballement administratif a pu vous prendre de court suite aux événements de Marseille et pouvons comprendre que la communication qui a été effectuée autour du devenir de la librairie a pu déraper nous sommes bien sûr aussi ouverts à une proposition locale qui correspondrait à notre activité notre développement et notre enthousiasme citoyen nous sommes prêts à intégrer le projet brillant son vauban cité des arts soutenu par la mairie et par exemple le local de la mairie situé sous la bibliothèque avec un bail protecteur ce que nous n'avions pas obtenu il y a 3 ans du type bail long duré afin de proposer de façon pérenne un lieu de qualité pour les brillants sommets et les touristes encore une fois je pense que nous avons tout à gagner à utiliser l'énergie créatrice de ce man libraire guerrière plutôt que de l'année et de l'année en tire merci je vais essayer d'apporter avec le service juridique et puis monsieur le maire un certain nombre de réponses ou au moins de points de vue pour que l'on puisse échanger sur un certain nombre de questions que vous avez soulevées en première en introduction on a toujours salué le travail de cette librairie on l'a toujours soutenu de par sa force culturelle qu'elle avait dans la vieille ville parce que c'est aussi un lieu qui est ouvert à l'année voilà vous avez souvent vu de nombreux élus venir mettre en place des partenariats on a souvent relié votre communication c'est d'autant plus incompréhensible pour nous ce qui s'est passé donc du coup on a là dessus sur votre travail le fait que vous soyez un acteur incontournable de la vieille ville et de la vie de la cité et culturelle dans la ville on reconnait tout à fait et votre travail et celui de ce man ça a toujours été comme ça donc après vous expliquez qu'effectivement il y a peut-être eu un emballement dans la procédure alors c'est vrai que vous l'avez dit vous même vous n'avez jamais eu de lettres écrites ni de mails de la part de la mairie parce qu'effectivement on se voyait plutôt de vive voix que ce soit moi ou madame Deslandes la responsable du service de l'urbanisme qui faisait toujours informer mais comme vous dites de manière informelle d'une manière informelle laissez moi finir attendez moi je veux bien qu'on échange comme ça mais moi j'essaye de répondre un petit peu à tout ce que vous avez dit comme ça mais de ce fait nous la communication il faut bien savoir on a essayé de le rappeler d'un point de vue juridique la communication c'est un immeuble avec 5 propriétaires vous avez vous loué avec auprès d'un propriétaire nous la communication officielle écrite par accusé de réception avec des lettres elle se fait auprès du propriétaire vous avez expliqué il n'est pas venu chercher au bon moment les lettres etc. mais vous avez quand même eu toujours un contact que ce soit avec moi ou avec Laurence Deslandes donc il y a eu des échanges alors ils ne sont pas formels ils ne sont pas écrits ils ne sont pas formalisés mais ces échanges là ils existent d'ailleurs quand on a découvert enfin quand on a vu dans le journal donc vous en avez parlé le 9 c'était quoi le 9 janvier il y a eu tout un article que vous avez rédigé avec Smahan auprès du Dauphiné Libéré en disant on appelle tous les brillants sonnets à venir acheter un livre à la librairie parce qu'on sait que la situation elle est compliquée on sait qu'on ne va pas pouvoir rester dans le local donc nous aussi on voit que vous écrivez des choses comme ça on le sait on discute ensemble on le sait tout le monde le sait quand on vient dans votre librairie tout le monde sait que ce n'est pas un lieu adapté voilà qu'il faut faire quelque chose que ce n'est pas bon donc toutes ces questions là vous ne pouvez pas dire que du jour au lendemain vous ne saviez pas que vous allez partir puisque vous aviez déjà commencé c'était le 9 janvier quand ils ont quand même commencé à travailler sur cette promotion de dire il faut qu'on quitte la librairie donc on va lancer cette opération un brillant sonnet vient acheter un livre voilà donc on savait qu'il y avait aussi de leur côté cette conscience du lieu qu'il fallait partir moi j'ai de nombreuses fois échangé avec toi un petit peu mais aussi ton épouse sur les projets que vous aviez de déménagement vous aviez cherché d'autres locaux dans la ville on avait échangé là-dessus alors je ne veux pas tout dévoiler sur les locaux que vous aviez cherché mais on savait que vous cherchiez aussi une solution pour faire autrement donc voilà d'un point de vue de l'équipe municipale des élus de la population ce n'était pas un secret que vous étiez en train de chercher un autre local et que vous vouliez vider votre stock pour partir bon après c'est vrai que la situation juridique elle s'est emballée on l'a dit dans notre communiqué de presse on pense aussi qu'il y a un effet Marseille c'est vrai que l'expert et toute la procédure qu'on a mis en place et bien peut-être que oui avec ce qui s'est passé à Marseille l'expert est venu très vite le péril donc là-dessus moi la première et je vous ai appelé d'ailleurs dès que l'expert a rendu son verdict qui a été pour l'ensemble des services pour l'ensemble des élus pour l'ensemble de la population de la vieille ville qui a été vraiment un coup près on ne savait pas qu'on ne pensait pas qu'il allait nous donner ce péril tout de suite et cet ordre de partir immédiatement donc dans les deux heures même pas où l'expert nous a rendu son verdict en disant il faut évacuer c'est comme ça on le fait à Marseille en pleine nuit on évacue des femmes des enfants là il y a une librairie il faut qu'on l'évacue nous avons immédiatement téléphoné à Richard et Asmaan pour leur proposer la possibilité d'avoir un local pour stocker leur matériel et là vous nous avez répondu qu'effectivement vous n'en aviez pas besoin et que c'était difficile pour vous d'accuser le coup et on a tout à fait compris des citoyens de la vieille ville sont montés en mairie c'est vrai qu'il y a eu un choc et une émotion et j'entends tout à fait que c'est très dur et très violent de devoir partir comme ça nous on vous a proposé la possibilité d'avoir ce lieu de stockage et on a fait c'était le vendredi soir dans la foulée on a préparé un communiqué de presse qu'on a distribué une première fois dans la vieille ville c'était celui-là où on expliquait justement aux riverains ce qui allait se passer qu'on avait dû prendre un arrêté municipal pour couper la route etc et puis donc le week-end est passé et le mardi on a téléphoné à Richard et à Asmaan pour leur proposer un local alors c'est vrai que c'est pas le meilleur local du monde mais pour pouvoir continuer votre activité on vous a proposé le local où il y a la maison du père noël vous savez à l'entrée de la vieille ville et comme vous étiez parti sur votre opération un livre se séparer du stock on s'est dit ce local il est bien placé il est en haut de gargouille il y a du passage on peut vous le mettre à disposition 4, 5, 6 mois le temps que vous vous retrouviez une activité bon vous n'avez pas accepté cette proposition voilà on entend c'est votre choix voilà tout ça moi j'essaye de refaire les faits comme moi je les ai vécu à la mairie avec les services des techniques les services juridiques et la relation qu'on a pu avoir ensemble donc le mardi on vous a proposé ce local alors après il y a eu des échanges sur les réseaux sociaux mais ça voilà on ne va pas revenir là dessus ensuite on a organisé une première réunion avec les copropriétaires puisque madame Méchéa vous a expliqué dans la procédure on doit contacter les différents propriétaires on les a contactés certains se sont comment dire signalés manifestés merci et donc on les a reçus en mairie et effectivement avec le comment le propriétaire où vous louez votre votre librairie voilà on est en train de voir comment on peut trouver des solutions parce que lui donc il a bien expliqué vous l'avez rappelé dans votre petit courrier donc lui il est propriétaire que du dernier étage c'est un peu caché donc de là où il y avait la musgueule ça représente 194 millième de la copropriété ensuite les autres copropriétaires il y en a certains ils sont propriétaires de vide de vent et ça va être très compliqué de pouvoir travailler sur ce péril et de pouvoir travailler avec des copropriétaires parce qu'aujourd'hui ils sont propriétaires de rien donc monsieur le copropriétaire donc du local commercial s'est manifesté on a eu une première réunion et on va voir comment on peut travailler de manière constructive après tout à l'heure il y a monsieur Libot qui est arrivé parce que lui il est propriétaire vous savez du restaurant qui est au bout de la rue donc c'est vrai que la rue pour aller oui et on entend bien on est allé aussi le voir on a essayé de alors moi non pas d'élus il n'y a pas d'élus qui sont allés le voir parce que les élus on est en train de chercher des solutions mais il y a des oui pardon il y a Marcel qui est allé tout de suite voilà j'ai eu une discussion avec lui et son élus donc étant donné qu'il était très très énervé par rapport à la situation donc de fermeture de cet endroit donc bon il nous a fait une proposition il nous a demandé donc de faire un espèce de toit pour laisser un passage donc le passage nous coûtera deux fois plus cher que que de réaliser les travaux donc concrètement on a préféré donc réaliser les travaux que de faire de ce passage parce que ce passage ne rime à rien de toute façon parce que si ça tombe le passage forcément il sera complètement englouti par la chute totale de la construction donc voilà donc nous on lui a fait des propositions à monsieur Libot donc de lui indiquer donc que son commerce était ouvert mais par un autre secteur donc par un autre passage effectivement c'est par le côté de la mairie de toute façon si on veut avoir accès donc à son restaurant et par le haut donc de la rue je ne sais plus le nom de la rue mais donc donc voilà la rue de Castres merci donc voilà bon moi je suis allé le voir peut-être qu'il ne s'est pas souvenu mais voilà donc je me suis présenté à son restaurant donc voilà un peu comment on pouvait dire un certain nombre de choses sur ces questions là on ne peut pas juste dire monsieur le maire madame Datin ça va parce que si on est sur de la démocratie participative on va pouvoir parler tranquillement oui oui mais c'est parce que on avait on va pouvoir parler tranquillement il s'est passé quelque chose de grave et c'est vrai que nous pas de chance on est des voisins immédiats donc on a vu comment ça s'était passé c'est vrai que moi je me suis dit oh bah tiens mince même le maire il ne s'est pas déplacé et on a bossé comme des dingues tout le week-end pour leur apporter du soutien madame Datin non non c'est pas de la démagogie non non si c'est un peu de la démagogie parce que je vais vous poser une autre question est-ce que vous avez visité tous les appartements alors c'est votre travail alors c'est votre travail et est-ce que vous avez visité tous les appartements alors je suis ici en tant que citoyenne oui bah moi aussi alors c'est un peu facile donc là vous mélangez excusez-moi excusez-moi madame Tatin non je ne mélange rien du tout parce que je vous trouve particulièrement je vous trouve particulièrement dans cette affaire un petit peu déplacée parce que le travail qu'on a fait ici je suis désolé je vais vous raconter une autre histoire si cet immeuble s'était effondré et qu'il y ait votre mari ou vous dessous qu'est-ce qu'auraient dit les voisins qu'est-ce qu'auraient dit les voisins qu'est-ce qui s'est passé à Marseille aujourd'hui les Marseillais qu'est-ce qu'ils pensent de ce qui s'est passé autour qu'est-ce qui s'est passé dans ces centaines d'appartements où il y a eu des morts moi quand un expert vient et me dit périliminant vous fermez je ferme voilà et avant ce monsieur ce monsieur qui est là moi j'ai été souvent dans son magasin j'ai été prendre des boissons en été et j'ai lu les livres donc sa structure je la trouve parfaite il n'empêche que je trouve que quand des cailloux tombent quand il y a des problématiques on avait mis des éléments pour visualiser la dangerosité et le mouvement du mur à partir du moment où ça bouge je suis désolé on intervient et c'est ma responsabilité et je l'assume complètement parce que oui oui non non mais vous ça ne vous gêne pas trop ça que les autres assument mais moi j'assume complètement je ne supporte pas les attaques qui sont faites à partir du moment où on met en sécurité parce que à l'inverse s'il s'était passé la moindre chose là je serais cloué au pilori et en plus je serais responsable donc ma responsabilité ça a été de fermer et de faire fermer je suis désolé c'est gênant pour monsieur et je comprends et je comprends sa douleur et je comprends sa peine et je comprends sa colère mais en même temps et en même temps moi personnellement je suis désolé j'ai fait ce que j'avais à faire en tant qu'élu responsable voilà non mais je parle pas de la forme madame quand moi je sollicite l'expert quand je sollicite l'expert qu'il vient et que deux heures après il dit c'est fermé je ferme voilà parce que s'il y a une demi-heure de plus et que je ne ferme pas le responsable s'il y a un problème c'est moi c'est pas vous voilà ce qu'on pouvait expliquer un petit peu sur la procédure et sur le rapport avec le maire si vous voulez apporter d'autres éléments oui donc oui bien sûr ce qu'a dit monsieur le maire je crois qu'on est tous d'accord la question en tout cas mon intervention ni l'intervention de Mme Tatin je crois ne repose sur sur un sur la problématique de cette mise en péril immédiate mais c'est bien sûr sur l'information en amont qui a été je ne veux pas aller l'information en amont comment vous voulez vous qu'en deux heures il y a une information non il n'a pas fini il a parlé pendant une demi-heure tout à l'heure et je parle monsieur et si je prends la parole parce que j'ai besoin de m'expliquer même si ça ne vous plaît pas voilà la démocratie c'est aussi ça il a parlé il a parlé pendant dix minutes tout à l'heure je n'ai pas parlé encore dix minutes s'il vous plaît s'il vous plaît c'est un peu facile d'être partial dans ce genre de débat je dis simplement je dis simplement dans cette affaire qu'il y a eu des préalables c'est pas la première fois qu'il y a des cailloux qui tombaient c'est pas la première fois qu'il y avait des problèmes et donc à partir du moment où le péril imminent est pris que l'expert qui monte de Marseille dit il faut fermer on ferme et donc je n'ai pas trois heures ou quatre heures pour le faire ça s'est passé en deux heures et demie on l'a convoqué on l'a signalé le matin à deux heures et demie il était présent et à trois heures moins le quart il disait on ferme et moi je n'ai pas eu le temps de provoquer des réunions pour expliquer à monsieur malheureusement ce qui allait se passer encore qu'on l'a prévenu très rapidement donc je redis ce que j'ai dit tout à l'heure j'assume la responsabilité des choses après quand même trois ans plus tôt on a proposé à monsieur un local qui ne lui convenait pas sous la forme le local qui est aujourd'hui il réclame sous la bibliothèque on vous l'a proposé le contrat qu'on vous proposait ne vous plaisait pas mais déjà à l'époque cette proposition vous a été faite et comme le disait Aurélie 15 jours plus tôt et il y a plusieurs élus dont madame Dardenne qui est venue vous acheter une quinzaine de livres parce que vous aviez fait passer le message que vous vouliez effectivement sortir de là donc il faut avoir de la cohérence d'un moment à l'autre ça ne vous est pas tombé sur la tête comme ça heureusement d'ailleurs ce qui s'est passé c'était prévisible et vous le savez puisque vous l'aviez anticipé donc je vais répondre à monsieur le maire le plus précisément possible voilà nous ce qu'avance Aurélie c'est qu'on a eu une communication avec la mairie de façon informelle ce qui est tout à fait exact mais c'était une communication qui tournait autour d'un péril ordinaire et quand la décision de péril imminente a été prise par les services techniques et monsieur le maire bon attendez alors du coup je vais lire une lettre j'avais lire une lettre comment ? oui mais la question n'est pas là c'est que nous on aurait juste voulu être au courant voilà donc Briançon une lettre datée du 8 janvier par la présente je me permets de vous signaler donc c'est une lettre écrite à Pascal Trufflandier par la présente je me permets de vous signaler la situation de péril et le risque immédiat que l'état du bâtiment dont vous êtes copropriétaire 639 en application de l'article 5111 du code de la construction et de l'habitation le maire peut prescrire la réparation la démolition des murs bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'il menace ruines et qu'il pourrait pour leur effondrement compromettre la sécurité ou lorsque d'une façon générale il n'offre pas les garlantis de solidité nécessaire au maintien de la sécurité publique compte tenu de l'état de ce bâtiment je vous informe que j'ai décidé de mettre en oeuvre la procédure de péril imminent au titre de mon pouvoir de police administrative c'est là daté du 8 donc à ce moment là pourquoi on n'a pas été prévenu c'est au propriétaire normalement de vous informer oui mais le propriétaire comme je vous l'ai expliqué cette lettre a été envoyée le 15 mais il y a quand même la police municipale a pris contact avec d'ailleurs votre épouse le 5 décembre en lui expliquant justement qu'il y aurait une procédure de péril imminent qui allait être engagée non non de péril ordinaire de péril ordinaire c'est pour ça d'ailleurs que nous avons communiqué mais c'était une procédure de péril ordinaire constat de police de péril ordinaire et on a dit à la mairie plusieurs fois que la procédure allait être engagée mais qu'on aurait sûrement beaucoup de temps c'est tout voilà après après alors c'est pas est-ce que je peux qu'on allait avoir une expertise avec l'expert justement qui a été nommé le jour même à 14h30 je l'ai informé de cela mais elle m'a posé la question est-ce qu'il y aura un péril imminent ou pas je lui dis mais on sait pas en fait on procède c'est dans la procédure c'est pas à nous de dire s'il y a péril imminent ou pas donc c'est pour ça je sais bien que c'est l'expert qui acte voilà on l'a appris avec vous mais il y a une procédure avant qui est mise en place par la mairie c'est cette procédure donc voilà à partir de ce moment là nous cette procédure on l'a faite on l'a transmise à votre propriétaire c'est la loi on doit le transmettre à votre propriétaire le propriétaire ne vous a pas informé le propriétaire n'est pas venu chercher son recommandé après voilà je pense qu'on va pas épiloguer pendant plusieurs sur cette question là qui est très juridique et très technique voilà nous on vous a dit ces choses là et donc ces demandes suite à notre expulsion cette demande vous y répondez ce soir ou pas ? la demande par rapport à un local commercial et on vous a donc je le redis là on vous a donc proposé le local qui est donc le corps de garde à l'entrée de Briançon et qui nous semblait pouvoir correspondre à votre activité c'est pas un local pour une situation pérenne de l'activité ça correspond pas à l'activité non plus il n'y a pas d'eau c'est inchauffable c'est pas pérenne mais c'était là pareil dans tout l'urgence on a le vendredi vous étiez en péril le mardi matin on vous téléphone pour vous dire on vous met à disposition locale vous pouvez continuer votre opération un livre un citoyen on l'a fait tout de suite voilà alors après je suis d'accord c'est pas un local pérenne il n'y a pas mais bon là tout de suite ça vous laisse le temps de vous retourner ça vous laisse le temps de travailler justement avec nous sur la cité des arts puisque vous en avez parlé et c'est un projet que l'on mène actuellement sur comment on peut mettre à disposition des locaux pour accueillir justement des personnes qui sont animées par l'art par la culture donc on peut très bien travailler ensemble sur ces questions là là dessus il n'y a pas de soucis d'accord donc c'est à dire qu'en fait le rendez-vous que vous nous avez promis et qui n'a pas été tenu peut être tenu encore ? c'est pas qu'il est promis qu'il n'est pas tenu on vous a dit on vous a donné un certain nombre d'informations on a fait une lettre à tous les riverains on a dit qu'il y avait aujourd'hui ici une réunion nous on vous a appelé on vous a proposé qu'il y avait ce local donc vous ne nous avez jamais répondu si vous voulez qu'on se voit autour de la table ou autour d'un café quelque part et qu'on discute de toutes ces questions là pour voir comment on envisage la suite vous le savez que c'est avec grand plaisir à Aurélie Pouillot j'étais témoin Aurélie qu'elle a été elle a été vraiment d'une patience avec vous qui reveniez sans arrêt comme si vous étiez un véritable autiste que vous n'êtes pas et vous n'y a rien entendu là on vient de vous dire des choses très concrètes mais je comprends que vous répondez à ces propositions extrêmement concrètes voilà et bien moi je vous pose des questions très concrètes nous avions décidé d'un rendez-vous avec Aurélie Pouillot j'ai envoyé un mail suite à ce coup de fil téléphonique il n'a pas eu de réponse on est d'accord quand même parce qu'on avait dit qu'on avait aussi cette réunion de jeudi citoyen pour en discuter mais il n'y a pas de soucis moi je comprends tout à fait que ce soit très difficile que ce soit très compliqué et il n'y a pas de problème on peut aller discuter sur l'avenir est-ce que vous êtes d'accord ou pas pour prendre ce local là-haut même momentanément si ce n'est pas bien pour pérenniser enfin voilà là je le déclare publiquement ce local pour nous n'est pas adapté à la situation et c'est vrai et on ne se le cache pas mais on avance de notre côté évidemment on est à la recherche locale encore oui non mais après du coup je fais une demande à la mairie nous la mairie on n'a pas de locaux aujourd'hui on n'a pas la mairie de locaux commerciaux dans la vieille ville la mairie n'est pas propriétaire de local commercial dans la vieille ville aujourd'hui le seul local que l'on a et qu'on peut vous mettre à disposition c'est celui qui est là-haut ou sinon on a le petit local du vieux Colombier en bas mais on s'est dit le petit local du Colombier en bas il n'est pas adapté il n'est pas visible donc nous on s'est dit le corps de garde là-haut c'était bien après la mairie n'a pas de local commercial aujourd'hui à l'instant T à vous proposer mais non mais alors après on peut travailler ensemble je suis d'accord après on peut travailler moi je connais très bien dans la vieille ville l'ensemble des locaux commerciaux qui sont en disponibilité là-dessus nous j'ai la liste il y a même je peux vous le dire puisque c'est un travail qui est en cours aujourd'hui aujourd'hui dans la vieille ville il y a 18 locaux commerciaux avec des bails qui vont de 250 euros à 800 euros à peu près en fonction de la superficie donc ça c'est pas un souci je peux très bien donner à Smane et à son mari l'ensemble des locaux commerciaux mais ils sont de la vieille ville ils les connaissent aussi donc voilà là-dessus mais il n'y a pas de souci je peux leur donner la liste des 18 locaux des 18 locaux qui sont aujourd'hui pas attribués dans la vieille ville ça c'est pas un problème je peux les communiquer et voilà on peut après changer merci pour le débat merci et ben je vous remercie je pense que vu l'heure on peut pour ce jeudi là clore le débat n'hésitez pas à nous faire remonter pour le jeudi prochain ce sera le jeudi 7 mars les points que vous souhaiteriez avoir à l'ordre du jour si vous les avez là on peut pendant le verre de l'amitié les enregistrer merci merci